Musique Camarades chatons, bonsoir. Comment allez-vous ? Chaud ? Est-ce que le chaton dort ? Nous voyons pourtant tant de talents qui s'ignorent ou qui sont ignorés. Jamais autant d'idées n'ont circulé sans aucune frontière. Il existe des créateurs en devenir. Il faut les encourager, les nourrir et les protéger pour grandir. Ces chatons doivent le rester pour changer le monde par leur capacité à inventer, à créer, à choquer et à convaincre. Dans les arts, l'éducation, les causes, les technologies. Les espaces publics, les sociétés, les médias, les marques, le travail. Bref, la vie. Ces chatons sont les espoirs d'un progrès et d'une joie renouvelée. Nous devons donc chaque jour susciter l'essor de leur génie. Ce sont les chatons d'or. Tel est le manifeste de cette sixième édition des chatons d'or que je déclare ouverte. Bienvenue. Oui, on peut applaudir. L'avantage des humains, c'est qu'on n'a pas les coussinets, ça peut faire du bruit. Donc, tape, tape, tape. Bienvenue à tous. Ah, les coussinets, ok. J'ai mis un peu de temps. Il faut que j'explique mes blagues maintenant. Les coussinets. Bienvenue à tous. Bienvenue dans ce lieu, au lieu d'engagement, l'espace Némeyer, qui, au-delà même d'être un symbole d'engagement en France, est un lieu, un grand lieu architectural. Et notamment, le siège historique du Parti communiste français. Alors, je vous rassure tout de suite, non, les chatons d'or ne font pas de politique. Mais la démarche que nous avons depuis cinq ans est une autre façon de faire ce que pourrait faire ou devrait peut-être faire la politique. C'est-à-dire faire émerger les idées, faire émerger les talents et leur donner un espace d'expression pour qu'ils puissent, chacun à leur niveau, changer un petit bout du monde qui les entoure. Si vous êtes ici, c'est que vous avez, ou allez, d'une façon ou d'une autre, apporter votre contribution à ce festival. Et je tiens du fond du cœur à vous en remercier. Parce que finalement, sans vous, le petit comité qui est là aujourd'hui, ce festival n'existerait pas. Donc nous attaquons la sixième édition avec exactement le même état d'esprit qu'initialement, qu'il y a cinq ans. Et chaque année, cette même philosophie a continué de faire son petit bout de chemin. Alors qu'en 2012, quand on a eu l'idée, avec Maxime ici présent, de créer les chatons d'or, on a reçu 500 créations, on a fait un petit événement, on devait être 200 complètement incongrus. L'année dernière, ça s'est clôturé par un événement à Bobineau de 1 000 personnes et on a reçu 2 600 créations. Nous étions le festival ouvert aux idées qui font avancer les idées. Cette année, les chatons d'or souhaitent prendre une nouvelle dynamique, pas seulement un virage. C'est plutôt s'affirmer dans ce que nous sommes, dans ce que vous êtes, dans ce que sont les chatons d'or, tout en s'ouvrant à d'autres pans, d'autres champs de la société. Pas uniquement de la publicité ou pas uniquement les marques. L'idée, c'est de créer des ponts. C'est de créer des ponts entre les marques et puis tout ce qui compose notre société. Le numérique, le design, l'art, la culture, les nouvelles technologies, finalement, tout ce qui nous nourrit. Il fallait donc une nouvelle signature, le festival de la nouvelle économie créative. L'idée, c'est de rassembler toutes ces nouvelles façons de créer, de créer de la valeur ou de créer tout court, sans s'enfermer dans un unique domaine, au contraire, en s'ouvrant un maximum. Alors, on a réfléchi, suite à l'année passée, quel pouvait être le thème de cette année ? Désolé, j'ai très chaud. Je ne sais pas si on a une serviette. Tu veux boire un coup ? Ah, c'est gentil. Non, j'ai les tétons qui pointent. On a réfléchi, finalement, c'est quoi le cœur des chatons d'or ? On s'est dit, en un mot, il y a un mot qui revenait très souvent, c'était l'engagement. Et donc, on s'est mis à chercher un lieu d'engagement. Donc, on a eu pas mal de choses sur la table. Et évidemment, l'espace nier meilleur était du fait qu'il avait tout ce sens, tout ce sens historique. Et donc, c'est ici que se dérouleront toute cette sixième édition. Bonjour, petit bébé. Nous avons un chaton parmi nous. La soirée jury, le 30 et 31 mai, qui aura lieu juste à côté, dans une salle qui a accueilli Nelson Mandela en sortant de prison. Et une grande soirée, le 13 juin. Donc, je vous invite à tous le noter. Sous la coupole nier meilleure, qui est juste au-dessus, que vous avez tous vu, et dans les espaces qu'il a créés. Nous serons 2000. Donc, nous serons un petit peu plus que ce soir, où on voulait quelque chose d'un peu plus intime. On s'est dit que l'engagement pouvait être le thème de cette édition. Finalement, nous sommes convaincus que ce sera bien plus que ça. Peut-être même que ce sera notre fil rouge, ad vitam aeternam. Engagés. Engagés pour ceux qui ont du talent ou des idées, et qui doivent être reconnus pour ça. Engagés pour les idées, qu'on ne voit pas ou que l'on n'a pas vues. Engagés pour les jeunes et les moins jeunes. Sans barrière à l'entrée. Engagés pour les humains. Parce que c'est ouvert à tous, que vous soyez en agence, freelance, étudiant, vieux, jeune, chez l'annonceur, à l'école, ou en recherche d'emploi. Bon, je vais arrêter de parler. En parlant d'engagement, s'il y en a bien un qui a fait des choses depuis des années, c'est Maxime, Maxime Werner, qui est à mes côtés. Finalement, Maxime, c'est assez drôle parce que la première seconde où on a eu l'idée des chatons d'or, c'était ensemble. On était tous les deux à réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour essayer de faire bouger un petit peu les choses. Et depuis, qu'on a eu cette étincelle, il ne s'est pas trop occupé des chatons d'or parce qu'il s'est présenté aux deux dernières présidentielles ou en tant que candidat de la jeunesse. Et il s'est arrêté aux signatures, 360 pour 2012. Et là, il s'est arrêté bien avant. Finalement, Maxime, pourquoi tu es revenu ? Je ne suis jamais vraiment parti des chatons d'or. J'étais là tous les ans et j'ai suivi ça de loin. C'est vrai que j'avais plein d'autres engagements et je me suis rappelé à la fois à la bonne ambiance des chatons qui n'est pas une fin en soi et surtout au fait que nous aussi, dans notre ADN des chatons d'or, on ne doit pas, et c'est une lutte quotidienne oubliée sous l'aspect de la convivialité, sous l'aspect, entre guillemets, de la compétition puisqu'il y a des prix qui sont remis que notre but initial et qui est notre but quotidien c'est de défendre les jeunes talents, c'est de les protéger, c'est de les faire connaître et aussi de les faire se rencontrer pour qu'ils puissent petit à petit dans des métiers qui sont de plus en plus compliqués qui, bien souvent, justement, les mettent en compétition les uns les autres, mais qu'ils puissent créer, qu'ils puissent aussi trouver des seigneurs, des chatons un petit peu plus aguerris pour les accompagner et j'ai eu envie donc de revenir mettre un peu mon grain de sel dans l'aventure parce que je pense que... C'est du gros sel, hein ? C'est du gros sel, oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile de parler de politique. Les chatons d'or ne font pas de la politique dans un certain sens du terme. En revanche, ils font ce que, moi, je pense, devrait être la politique. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à faire un truc assez incroyable et pourtant, vous voyez, on n'est pas des millions à organiser le truc. C'est de donner un espace de libre expression, un espace de promotion des idées, ce qui est quand même... En France, on a beau dire on n'a pas de pétrole, on a des idées, c'est quand même le truc le moins valorisé de notre pays. On a une des meilleures recherches publiques du monde, on n'arrive pas à faire de spin-off, à sortir des produits, des idées, etc. Donc, il y a une vraie défaillance et je pense que les chatons d'or, en attendant finalement rien des pouvoirs publics et en s'appuyant sur des partenaires qui sont des écoles, des entreprises, des médias, des gens qui ont besoin de la créativité sans la créativité, ils crèveraient, arrivent à faire des choses vachement bien. Donc, je suis assez content de remettre un petit peu, c'est très modeste, mais un petit peu d'énergie dans les chatons cette année. De revenir au bercail. L'idée de ce soir, après, évidemment, c'est d'aller boire un petit coup tous ensemble, c'est un peu de poser les bases de cette sixième édition où va le festival. Évidemment, donc on a parlé d'engagement, les catégories vont également être structurées au prisme de ce thème, de cette dynamique. Et au-delà de ça, pour essayer de décloisonner l'approche et vraiment assumer cette nouvelle signature de festival de la Nouvelle École Mique Créative, on va essayer d'articuler les catégories sous huit grands champs de la société. Donc, les marques, qui sont d'où on vient d'une certaine façon, la pub, sans gros mots, sans dire de gros mots, l'art et la culture, le design et la photographie, le numérique, les nouvelles technologies, les médias, les grandes causes et l'environnement qu'on faisait déjà un petit peu, la politique et l'espace public, année 2017 oblige, et l'éducation et le travail. Et dans chacun de ces huit champs, on va structurer deux ou trois prix, des prix libres, où on peut postuler avec une campagne, par exemple, des films, des prints, du digital, bref, ce que vous avez dans ce que les créatifs ou ceux qui ont des idées ont dans leur tiroir, des prix spéciaux avec des briefs de partenaires et des projets, et ça c'est la petite nouveauté, des projets pas uniquement publicitaires, une app, une association, une start-up, un objet, un projet artistique, un projet numérique. Et l'idée c'est vraiment d'aller chercher des nouvelles formes de création qui viennent nous nourrir au quotidien. Et donc on va retrouver évidemment aussi des partenaires qui vont s'engager d'une certaine façon en proposant des prix, des sujets, je pense notamment à Caisse d'épargne, on va en parler juste après, Caisse d'épargne de France qui veut faire émerger les projets numériques, à Subdecom qui propose un brief sur la fondation ABPR, donc également engagée évidemment, l'ISSEG et l'Iarsup sur des marques de notre enfance à réinventer, donc là c'est une approche un peu plus globale sur la marque, médiamétrie sur la data, on a la chance d'avoir Philippe Tassi ici et Nathalie Bevan qui nous accompagnent, Adobe Stock sur une réflexion sur le fond plus que la forme ou peut-être faut-il les deux, l'ESP est condé sur l'innovation et Good Mornings qui nous nourrit sur le bien-être au travail. Voilà. Donc ça, ça va être les catégories, ça va se passer dès maintenant en fait, jusqu'au 25 juin et la soirée de remise des prix aura lieu le 13 juin. pour promouvoir tout ça comme chaque année, comme chaque année depuis 4 ans, avant il n'y avait pas vraiment, on a une campagne, les chatons d'or partent en campagne et depuis 4 ans c'est la même personne qui fait la création, c'est Baptiste à ma droite, alors à vrai dire c'est un sujet où je suis donc un petit peu l'annonceur et responsable de compte on pourrait dire. C'est pas le meilleur annonceur du monde, on peut le dire. Je parle pas du budget. Ouais, bah voilà, le budget, c'est zéro ou pas grand-chose. Ça ne donne pas d'idées aux annonceurs qui sont dans la salle. Baptiste, un petit mot sur cette campagne que vous avez peut-être découvert juste derrière nous. Oui, bien volontiers, je vais pas vous dévoiler grand-chose puisqu'elle figure derrière nous. Si en quelques mots vous dire pourquoi on en est arrivé là, je voudrais vous dire que ça a été à la fois facile et compliqué. Ça l'est toujours. Là, c'était compliqué parce que finalement on craignait quand même l'essoufflement au bout de, pour ma part, la quatrième année quand même à communiquer sur les chatons d'or. Il fallait essayer de se renouveler un petit peu non seulement dans le propos mais également un petit peu dans la forme. Pour autant, c'est ce qui rendait aussi les choses complexes et il fallait que ça reste on va dire ancré quelque part dans le territoire de marque qu'on avait défini pour les chatons. Que ce soit cohérent. Donc on ne pouvait pas partir avec quelque chose de complètement différent. Il y a les codes qu'il fallait reproduire un petit peu mais donner quand même un vrai sentiment de nouveauté et voilà. Et tout ça nous a été facilité parce qu'il y avait ce côté facile par deux choses. Par la thématique choisie, l'engagement qui permettait de dire de vraies choses un petit peu différentes, d'aller un petit peu plus loin et puis aussi par le lieu. Ce lieu qui l'incarne comme Laurent le rappelait particulièrement bien. Et tout ça nous a quand même considérablement aidé dans la démarche. Donc à la fois dans la définition de la forme des campagnes, vous pouvez remarquer derrière que la forme qu'on a empruntée, qui correspond à l'engagement traditionnel. Tu parlais tout à l'heure de les chatons sont apolitiques. Oui, Maxime disait oui, en même temps c'est très politique et c'est le sens finalement littéral de ce que devrait être la politique. Il y a quelque chose de très politique dans la forme de ces affiches-là avec un visuel clé qu'on a décliné ensuite de plein de manières qui est quand même qui renvoie aussi très clairement et pour plein de générations. C'était aussi intéressant de faire la passerelle entre les plus anciens et ceux d'aujourd'hui. Plein de générations avec ce geste qui traduit l'engagement, la volonté d'aller plus loin, de ne pas se laisser faire, de revoir les choses, de redéfinir un petit peu tout et le monde. Ça, c'était pour la forme. Et puis pour le fond, finalement, les messages qu'on délivre, quelque part, j'aurais envie de vous dire que finalement, on ne devient pas créatif pour ceux qui exercent, ils le savent très bien. On l'est, au fond. On est comme ça. Alors après, ça se travaille, on développe un certain nombre de choses et tout, mais au fond, moi, j'ai un frère qui n'est pas du tout comme moi. Pourtant, on vient du même endroit, on a eu la même éducation, mais lui, il n'est pas né créatif. Donc, il fait autre chose, il va très bien, mais ce n'est pas son truc. Et puis moi, parce que c'est tombé comme ça, je suis né créatif. Après, j'ai travaillé comme d'autres qui sont nés créatifs et qui ont travaillé chacun à sa manière dans son domaine. Voilà. Et donc, les mots qu'on a employés pour la campagne des chatons, la première phrase, Et puis, il y a une deuxième partie dans ces phrases qu'on utilise dans les campagnes, parce que créer, finalement, le sens profond de créer, ce n'est pas juste un truc pour soi. Créer, ce n'est pas faire. Ce n'est pas juste, bon, voilà, s'occuper, faire un truc. Non. Il y a une véritable utilité. Il y a quelque chose derrière tout ça. Le mec qui a inventé la roue il y a quelque temps, ce n'était pas juste pour se dire tiens, ça va être sympa, ça va être une roue. Non. C'est parce qu'il y avait une vraie utilité, c'était vachement plus pratique et tout. Et aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité où on peut parler de création, c'est aussi le cas. Un architecte, il ne fait pas... Oscar Nemeyer, ce n'était pas juste pour que ce soit joli, cet endroit-là. Aujourd'hui, dans, par exemple, l'habitat, je pense qu'on en reparlera pendant aussi toute la période du festival, un architecte, ce n'est pas simplement une maison qui soit jolie et pratique. Non. C'est parce qu'il faut qu'elle corresponde aussi à l'air du temps aux attentes des gens en matière d'économie, d'énergie, de remettre un peu de nature dans les villes, etc. Et donc, dans les campagnes, on a toujours une deuxième partie de phrase qui vient appuyer, qui vient donner du sens finalement à ce que c'est créé. Donc, c'est « nés pour créer », « nés pour s'engager », qui est l'affiche générique, qu'après, on a décliné de plein de manières. Vous en verrez d'autres aussi au fur et à mesure que les campagnes seront dévoilées pendant toute la période du festival. Donc, des « nés pour être utile », des « nés pour s'affirmer », des « nés pour créer » et faire bien d'autres choses. Entreprendre. Entreprendre. Bon, il y en a quelques autres qui ne figurent pas encore ici, « nés pour oser ». Voilà. Et puis, encore une fois, graphiquement, par rapport à l'historique des chatons, on avait quand même, il y a deux ans, utilisé les queues. Il y a trois ans, c'était la griffe. L'an dernier, c'était avec une thématique différente. C'était le chat. C'était mieux comprendre hier pour mieux comprendre aujourd'hui et demain. On les avait statufiés comme des statues gréco-romaines. Voilà. On était quand même dans une écriture qui était très sobre, très simple. Et on voulait garder aussi, quelque part, un peu de ce code-là pour les chatons. Et donc, je pense qu'on y est parvenus. Et puis, j'espère que, tous ensemble, on va mener une belle édition. En tout cas, à titre personnel, et je voudrais le préciser, je n'étais pas tout seul pour faire les campagnes. On n'est jamais tout seul. Voilà. Même si, à un moment, la lumière se fait sur quelqu'un. Voilà. Donc, je voudrais aussi féliciter Emma, Valentin et quelques autres. Voilà. Oui, bravo. Bravo pour eux. Bravo à eux. Parce que, aussi, autant Laurent que moi, et tout, on est sympa. Moi, particulièrement, j'ai l'air sympa. Mais en vrai, non. Donc, ce n'est pas facile de travailler et de faire ces campagnes-là. Voilà. Mais on est heureux d'y être parvenus. Et voilà. J'espère qu'on va tous vivre une belle édition. Donc, on a parlé des catégories. On a parlé de la campagne. On a parlé du jury. Jusqu'à présent, le jury était découpé en trois. C'est-à-dire, on l'avait découpé en directeur de la création, annonceur et institutionnel, journaliste et influenceur. Toujours dans cette démarche de vouloir décloisonner, on a voulu rassembler les profils, casser un petit peu de cette dynamique. Et donc, tout le monde va travailler ensemble. Donc, il va y avoir deux jurys. Mais avec chaque jury, des directeurs de la création, des annonceurs, des institutionnels, des journalistes, des influenceurs, des experts. Et c'est Gabriel Gauthier, le président du jury, qui nous fait l'honneur de nous accompagner cette année. Après, Mercedes Serra, après Nicolas Bordas, après André Stilacci, Olivier Altman, et puis Jacques Seguela la toute première année. Donc, on est très content d'avoir Gabriel Gauthier, qui est vraiment le pur créatif, le pur talent créatif à l'état brut. Entrepreneur aussi. Parce que créer, c'est pas juste pour créer. Et en plus de ça, on a voulu aussi aller chercher des personnalités pour composer ce jury qui ne sont pas dans la pub. Qui ne sont pas dans la pub. On les a appelés des experts. Bon, on n'a pas vraiment trouvé mieux comme mot. et j'aimerais donner la parole à Jennifer Leblond, qui travaille chez TOT. Tu vas peut-être nous raconter ce qu'est TOT. On va dire qu'elle est engagée. Bonsoir. Donc, TOT, ça s'écrit THOT pour transmettre un horizon à tous. Et c'est une école de français diplômante pour les réfugiés et les demandeurs d'asile à Paris et en Ile-de-France. On a monté ce projet à trois amis. En mai dernier, on a fait une campagne de financement participatif et on a récolté 66 000 euros en 35 jours auprès de 1 153 contributeurs. Et on a pu accueillir en juin quatre classes d'élèves avec 44 élèves et avec un taux de diplomation au mois d'octobre de 93%. Et nos élèves de la deuxième session, donc nos 65 élèves, passent leur diplôme demain matin entre 9h et midi, donc pensez à eux. Voilà. Et on s'adresse en particulier à un public de réfugiés, demandeurs d'asile ou sans papier qui n'ont pas le niveau bac dans leur pays, qui sont donc plutôt niveau soit analfabète, primaire, collège, et qui du coup décrochent pour la plupart d'entre eux leurs premiers diplômes. Voilà. Merci à elle. C'est un projet associatif. C'est un projet associatif. Donc les seules personnes qui sont rémunérées sont les professeurs puisque le socle, en fait, comme nous tous, nous avons appris à lire et à écrire, il faut un socle stable. Donc nous avons des professeurs qui sont diplômés d'un master de français et langue étrangère, qui ont de l'expérience auprès de ce public, qui ont donc une mission de les amener jusqu'au diplôme qui s'appelle le DELF, le diplôme d'études de langue française, qui est un diplôme reconnu internationalement, qui leur donne donc du coup leur niveau de français. Et ils sont rémunérés comme s'ils étaient professeurs dans n'importe quelle autre école. On est accueillis dans les locaux de l'Alliance française, qui est donc basé à Boulevard Aspaille et qui est l'institution de référence de l'apprentissage de la langue française, mais plutôt pour les enfants de diplomates ou pour les expatriés plutôt bourgeois, on va dire. Et ils se retrouvent avec nos élèves qui n'ont rien et qui pourtant ont exactement la même difficulté qu'eux, c'est-à-dire de devoir apprendre une langue étrangère. Et voilà, et après on a une soixantaine de bénévoles qui travaillent avec nous puisque en plus des cours, ils ont du soutien psychologique puisque ce sont des personnes de l'exil, donc des personnes qui ont besoin d'accompagnement, une assistante sociale, des gens qui les aident à trouver du travail, des juristes, des tuteurs, des artistes qui les aident aussi à découvrir la langue sous d'autres aspects avec du théâtre, du chant, du dessin. Merci. Avant dernière partie, je tiens vraiment, mais vraiment à remercier tous les partenaires qui, sans qui, les chatons n'existeraient pas et même au-delà des partenaires, il y a des gens qui sont là à titre personnel qui nous aident beaucoup. Je pense notamment à Thomas, Thomas Levé de la Caisse d'épargne Île-de-France. J'aimerais que Thomas accompagne, pas Thomas, mais la Caisse d'épargne, vous accompagne depuis bientôt 200 ans l'année prochaine. 200 ans. 200 ans. Il nous accompagne depuis 3 ans. Ah oui. Voilà. Il vous accompagne depuis 200 ans. Il nous accompagne depuis 3 ans. Il n'a pas pris... En quoi ? En année, ça fait plus. Il faut multiplier par 7. Il n'a pas pris une rite depuis. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que la Caisse d'épargne Île-de-France s'engage finalement auprès des chatons d'or ? On s'engage. Je t'écoutais avec beaucoup d'intérêt, tous ceux qui sont intervenus. Et puis, je prenais des notes, pas pour essayer de savoir ce que j'allais dire parce que j'espère qu'on l'a depuis longtemps dans la tête. Mais c'est que tout au long des propos, là, j'ai dit ça aussi, c'est bien, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour tout ce qui vient d'être dit. Mais la raison des raisons, c'est que les fondateurs des Caisse d'épargne, ce n'étaient pas des messieurs avec des perruques, avec des fraises, des trucs, etc. c'était des gens exceptionnels, des aventuriers qui ont créé des choses énormes, dont le concept d'épargne et prévoyance, qui, à l'époque, faisait débat. Ce n'est pas automatique. Alors maintenant, il y a 30 plus grandes personnes qui ont l'épargne et le truc. Mais c'est une idée qui a été dans le monde entier, mais qui n'était pas dans l'idée politique, sociale, économique de l'époque, automatique, logique et acceptée par tous. C'est comme si, j'ai envie de dire, pour faire une analogie, c'est comme si les restaurants du cœur avaient 200 ans. C'est une idée qui a traversé le monde. Alors maintenant, les Caisse d'épargne, forcément, elles sont devenues une banque plus traditionnelle. Mais elles ont gardé ce complément d'âme qui leur va bien et qui va bien à cette audace créatrice de ce que tu fais avec les chatons d'or. C'est pour ça que cette année, on a doublé notre participation. À un moment où ce n'est pas simple pour personne ni pour nous, on a doublé. Et on a doublé parce que ça va être le bicentenaire, parce que vous nous avez aidé, vous nous avez fait un superbe logo, la belle. Mais si vous voulez, c'est bien, on ne va pas, nous, pour notre bicentenaire, on va se payer un gâteau, il y aura pour plus cher des bougies que le gâteau, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que notre histoire, c'est une force et une promesse d'avenir pour les générations futures. Franck Michaud qui est là et qui soutient les chatons d'or à mes côtés pour la Caisse d'épargne de France, il y a une semaine, il a fait une grosse conférence sur comment vivrons-nous dans 20 ans. C'est quoi la responsabilité ? C'est de comprendre le petit mignon qui est tout petit qui a 6 mois, c'est quoi son avenir dans 20 ans ? Comment il va vivre ? Et les Caisse d'épargne ont un rôle d'accompagner la société pour les 200 ans à venir. Pas pour raconter notre vie sur les 200 ans qu'on vient de faire, on a su le faire. On a envie de dire pour vous que ça dure. Quand t'as 200 ans, t'as envie de dire pour vous que ça dure. Toi, ton petit chaton, il dit, il faut prendre le souffle, etc. Déjà 6 ans, tu vois, c'est dur. 2 siècles, c'est très dur. Nous, on veut faire encore le plus loin. Voilà pourquoi on est là. Alors, je lui dis avec mes mots, excusez-moi, je ne sais pas si c'est compréhensible pour l'auditoire, mais on le fait avec toute notre tête, tout notre cœur et toute notre envie d'avenir. Merci. Je pense qu'on peut l'applaudir. Camerade. Ouais, moi, je voudrais en profiter par rapport à ce que vous disiez, madame. Je trouve que voilà, ça, c'est exactement les chatons d'or. Je trouve que c'est une très belle initiative qui n'est pas une initiative mercantile. Il n'y a rien à gagner particulièrement. Et je trouve que, voilà, et elle traduit vraiment bien ce que sont les chatons, à savoir un engagement particulier pour quelque chose, une cause, à savoir l'affirmation de certaines valeurs, à savoir l'utilité. Voilà, ce n'est pas une idée faite pour faire de l'argent et tout, mais c'est une très très belle idée et je trouve qu'elle correspond très bien aux chatons. Donc, je comprends fort bien votre présence ici. Encore une fois, bravo. Bravo. Merci également aux autres partenaires. Je vais les citer. Je vais les citer. ISEG, Marketing and Communication School, eArtSup, la RPP, Sup de Com, la ACC, le SNP TV, l'ESP, Condé, Médiamétrie, Good Morning, Captain Prod, qui nous font toute la technique, et Gaëtan, qui est derrière, là, et qui est en train de diffuser tout ça en live. Stratégie, la réclame, Culture Pub, Créapiz, l'ADN, J'ai un pote dans la com, Influencia, Métrobus, avec Sarah et Valérie ici, qui nous ouvrent, qui nous donnent leur quai de métro. Et puis des gens, des gens qui ont contribué à faire de cette aventure une vraie aventure humaine. Je pense à Véronique, je ne sais pas si elle est là, Véronique Jacne, Babette, qui est là, qui est un des entremetteurs, qui nous a beaucoup aidé sur le jury, et je te remercie. Et pour finir, j'aimerais évidemment donner la parole à celui qui a gagné le grand prix l'année dernière. Il s'appelle Loïc Hubert. Parle-nous un peu de toi. D'où viens-tu ? Où vas-tu ? Bonsoir. Il est timide. Ça marche, ok. Bonsoir. Alors moi, je n'ai pas du tout un profil de créatif publicitaire à la base. J'ai fait des études de philosophie et de littérature. Et je suis tombé un peu par hasard dans la pub en rencontrant Laurent. qui m'a fait faire un stage chez lui. Donc c'est de ma faute en fait. De ta faute. Ok. C'est pas moi le jury. C'était un... A vrai dire, il était dans une agence concurrente quand il a gagné. Oui, oui, j'étais chez BETC donc ça n'a rien à voir. On ne cite pas. Donc oui, l'année dernière, j'ai gagné pour une créa à proprement parler publicitaire justement. Aujourd'hui, je me suis un peu éloigné de la pub. Je fais quand même quelques frips de conception rédaction. Mais sinon, j'écris pour des youtubeurs, notamment des documentaires. Et justement, à quelques semaines de la présidentielle, je travaille sur un documentaire sur le conspirationnisme à l'heure où leurs arguments fallacieux sont justement de plus en plus présents sur Internet et puis au quotidien auprès de nous tous. Voilà, une forme d'engagement également. On peut l'applaudir. Merci à tous. Pour rappel, pour les dates, donc les participations commencent dès maintenant sur leschatondeurs.fr jusqu'au 25 mai. Le jury se rassemblera le 30 et 31 mai juste à côté. Et puis le 13 juin, soirée de 2000 personnes dans tout cet espace où on vivra évidemment une remise des prix. Une heure de keynote où des personnes très engagées qui vont, je pense, vous surprendre à leur manière. Les inscriptions à la soirée seront ouvertes courant mai. Et puis, en parlant de boire et de manger, je vous propose de passer juste à côté. Peut-être avant s'il y en a qui ont des questions. Mais je suppose que vous avez soif et faim. est-ce que vous avez des questions ? Non ? Tout va bien ? Vous savez, on les a liquéfiées en fait. C'est con, on avait les réponses. Ouais. C'est con toi. Je vous propose d'aller boire un petit couche juste à côté. Merci à vous. Merci de votre présence. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada